Cette vidéo c'est une démonstration, peinture au pinceau éventail, paysage d'hiver, paysage de neige, petite gorgée de café. Et c'est parti ! Je vais vous montrer qu'on est capable de faire tout aussi avec un pinceau éventail. Comme vous voyez beaucoup de vidéos dans YouTube, mais ce qu'on ne vous explique pas, c'est un petit peu si vous voulez la gestion des couleurs, des contrastes, tout ça. Donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut effectivement faire un tableau complet au pinceau éventail. Et comme dans toute technique de peinture, il y a des points importants, puisqu'on est dans l'art visuel. Alors nous avons comme point important, tout d'abord c'est bien sûr la maîtrise des dégradés. Ici ce que nous allons faire c'est un tableau avec beaucoup de dégradés, avec des couleurs complémentaires. Nous allons voir comment passer d'une couleur complémentaire à une autre, ou d'une couleur à sa complémentaire. Par exemple ici on va passer de l'orange au bleu, et quand on passe normalement de l'orange au bleu, ça devient facilement vert. Et là on va pouvoir éviter le vert. Voilà pour passer de l'orange au bleu, il faut transiter par les rouges et par les violets. Vous avez compris que ce que je fais là c'est un coucher de soleil. Et le pinceau éventail c'est vraiment l'outil idéal pour faire des dégradés. Donc j'en profite là largement, pendant que c'est frais, étant donné que je suis en peinture acrylique. Voilà, en passant par le violet, le bleu ne devient pas verdâtre. Tandis que si je n'avais pas mis le violet, le contact du bleu et de l'orange aurait fait du vert. Le pinceau éventail est aussi un très bon outil pour pouvoir représenter des choses très lointaines, puisqu'il permet de faire du flou, du dégradé. Et alors finalement on pourrait dire que l'outil n'est pas important, que ce soit le pinceau éventail, que ce soit un autre outil, peu importe. Ça n'est pas important, l'important ça va être ça, la gestion des couleurs, des contrastes, des valeurs. Nous allons essayer de faire une belle lumière, en continuant à pâlir de ce côté-ci, autour du soleil. Voilà, on fait une alternance entre les couleurs chaudes pâles et les couleurs froides foncées. On alterne aussi les découpages et les dégradés. Comme ça ici je dégrade, je fonds entre le bleu et le mauve. On va pouvoir commencer à apporter des lumières très intenses. Je continue à travailler les fondus, les transitions de couleurs. Ici je vais chercher le découpage entre la lumière et l'ombre. On va mettre de plus en plus de blanc aussi dans le bleu pour l'éclairer légèrement. Sinon le tableau va être trop sombre, voilà. Et puis c'est là où ça doit être bien dégradé entre le rose et le bleu, comme ceci. C'est très plaisant à faire, c'est vrai. C'est comme un jeu. On fait des petites collines à droite, des petites collines à gauche, toujours éclairées par le soleil. Allez, on va essayer de faire briller puisque c'est de la neige. À un moment donné, il faut du blanc pur aussi, ou presque pur. Là ce sont juste les crêtes des petites collines qui sont éclairées par la lumière du soleil. Et on fait un petit fondu par ici en dessous. Alors j'aurais pu y aller très très rapidement, à la Bobrosse. Mais le résultat aurait été certainement différent. Moi je préfère prendre mon temps et avoir un résultat intéressant. Vous voyez, si c'est nécessaire, je reviens encore avec les foncés pour faire mes dégradés. Entre les foncés et les pâles, des beaux dégradés, tout doux. Entre les violets et les bleus. Entre les bleus et les roses. Puis j'ai fait des dégradés entre les roses et les blancs. J'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book, un nouveau e-book qui est entièrement gratuit, justement, qui va vous permettre de gérer vos couleurs et d'utiliser vos couleurs de la meilleure façon possible. Ce e-book s'intitule « Palette parfaite » et vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, attendez, c'est pas fini. J'avais mis ici de la terre d'ombre naturelle. C'est pas pour rien. On va la prendre avec du bleu outre-mer. Allez, on va faire un petit arbre ici. Un petit sapin. Alors moi aussi, j'utilise le pinceau éventail pour faire des sapins, malgré tout ce que je dis des fois dans mes vidéos. Ne utilisez jamais ça. Mais le but, c'est pas d'avoir le pinceau éventail. C'est-à-dire que ce que je vais faire là, j'aurais pu le faire avec n'importe quel autre pinceau. Je vais faire sa structure de base. Donc ce que je fais là, c'est l'intérieur de l'arbre. J'aurais très bien pu utiliser n'importe quel autre pinceau. Je vous dirais même, le pinceau éventail me dérange un petit peu là, voyez. Je suis obligé de prendre vraiment le coin. Je vais le faire monter plus haut, mais pas avec le noir. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais le sécher un petit peu. Voilà, c'est là où ça redevient intéressant maintenant. C'est parce que je vais réutiliser les couleurs du paysage. Je vais garder ma palette humide, c'est important. Je vais faire un petit peu de mauve là-dedans. Pour ne pas que la couleur soit trop vive, la casser un petit peu. Vous avez compris qu'ici, ce que je fais, c'est la partie ombragée des branches. Et l'éventail, effectivement, il nous donne une courbe. Et je peux utiliser cette courbe, justement, pour faire monter les branches ici vers le haut. La courbe va dans ce sens-là. Je voudrais faire aller encore plus haut. Donc on va le grossir un petit peu par là. Alors comme j'aime bien faire des challenges, des fois, utiliser seulement de couleurs et du blanc, des choses comme ça, pour moi, prendre le pinceau éventail ou prendre un trop gros pinceau, c'est un challenge aussi. Pourquoi pas ? On sort un peu de notre zone de confort si on n'est pas habitué à utiliser le pinceau éventail, mais je ne l'utilise pas dans le sens où c'est lui qui va peindre pour moi. Vous voyez ? Je reste quand même très attentif à ce que je fais. avec cette couleur d'ombre, ça me permet de gérer la structure du sapin, disons sa largeur par rapport à sa hauteur, la position des branches. Allez, je vais éclaircir un petit peu les ombres. Allez, un petit peu. On continue à travailler les ombres, mais d'une autre teinte, voilà. Sinon, ça devient trop foncé. Pendant que ça s'assèche, ce qu'on peut faire, c'est revenir mettre de l'ombre au pied, ici. Le talon violet. On pourrait même faire revenir l'ombre ici. Fondue. On essaye de rendre l'ombre un peu cohérente. Oui, comme ceci. Puis là, on va mettre la lumière sur le sapin. Alors, pour la lumière, on garde le même pinceau, le même principe, le blanc. Des couleurs chaudes, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Non, ça, ça va être trop coloré. Il y a vraiment avec beaucoup plus blanc que ça. À peine coloré, à peine teinté. Je charge bien le pinceau. Et je vais venir commencer tranquillement par les grosses branches pour ne pas prendre de risques. Je ne fais que effleurer à peine un petit peu. De l'autre côté, on va commencer à tourner dans ce sens-là. Mon bleu n'est pas tout à fait sec. On va y aller avec des tons un petit peu plus colorés, un peu rosés pour que ça rejoigne les couleurs qu'on a mis dans le paysage. Ça adoucit aussi, des fois, un petit peu l'intensité de la lumière par endroits. Je voudrais encore éclaircir le bleu, aller trouver une teinte un petit peu intermédiaire parce qu'en séchant, ça foncit encore ici. Voilà, il faut savoir aussi s'arrêter. Le pinceau éventail n'est pas l'outil qui fait le tableau. Ce qui fait le tableau, c'est vos yeux d'abord, la gestion des couleurs, des dégradés versus des découpages. Donc, vous travaillez vraiment en gérant comme il faut les contours, surtout la gestion des couleurs aussi dégradées entre les couleurs complémentaires comme l'orange par exemple et le bleu. Une bonne gestion aussi des contrastes et des valeurs va vous donner un beau tableau. Ça n'est pas uniquement le pinceau. La partie satisfaisante aussi, c'est lorsqu'on retire le ruban adhésif. On retrouve nos contours bien nets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aussi, vous allez vous amuser à réaliser des beaux tableaux avec le pinceau éventail ou non, mais surtout en utilisant les bonnes techniques au niveau des couleurs, des contrastes, des contours fondus, des découpages, des dégradés. C'est un petit peu ça les techniques qui font que le tableau va être beau, va être intéressant. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de regarder cette autre vidéo dans laquelle je peins une plage de galets sans pinceau et rapidement. et rapidement.